L'année 2023 n'est pas terminée que déjà. Tout indique qu'elle sera la plus chaude jamais enregistrée. C'est du moins la conclusion d'un rapport qui a été publié hier par l'Agence américaine d'observation océanée et atmosphérique. On en parle ce soir avec Gilles Brien, météorologue. Bonsoir, M. Brien. Bonsoir, Olivier. Comment pouvons-nous en venir avec certitude à cette conclusion, Gilles, en plein mois d'octobre? En analysant des montagnes de données, c'est un refrain que les gens connaissent beaucoup depuis quelques années. D'entendre parler de l'année la plus chaude, le mois le plus chaud, la saison la plus chaude. Eh bien, 2023 se distingue vraiment pour s'enligner, pour être l'année la plus chaude jamais observée depuis qu'on a débuté les mesures de météo. Ça, c'était confirmé par deux organismes. Il y a eu NOAA, d'une part, qui est l'équivalent d'Environnement Canada aux États-Unis, mais avec beaucoup plus de moyens. Et Copernicus. Et l'Observatoire Copernicus en Europe. C'est l'Union européenne. Et en se penchant sur les données maritimes, les données de surface, données satellites, on arrive à la conclusion qu'on s'enligne vraiment sur une année la plus chaude. D'ailleurs, l'été a été l'été le plus chaud dans l'histoire. Septembre aussi a été le plus chaud qu'on n'a jamais relevé. Même que septembre a été plus chaud que le mois de juillet. Imaginez, la température globale de la surface terrestre, c'était plus chaud en septembre qu'en juillet pour les moyennes de 2001-2010. Donc, il y a beaucoup d'indices sur la table, avec les températures des océans aussi, parce que vous savez que les températures battent les records. L'année à battre, c'est 2016. Puis là, on s'éloigne. On est vraiment loin des records 2016. Cet été, un exemple, le 26 juillet en Floride, une bouée maritime a relevé une température de 101 degrés Celsius. La température de mer à quelques kilomètres de la côte, c'est 38 degrés Celsius. Donc, c'est très chaud. On voit qu'avec autant de chaleur, on crée beaucoup d'événements extrêmes, beaucoup de précipitations aussi. Gilles, dites-moi, quels ont été les impacts les plus graves de ces vagues de chaleur sur la santé humaine? Bien, c'est surtout les canicules qu'on a connues aux États-Unis. Le Québec a connu un peu moins de chaleur, mais quand même, rappelez-vous, le début septembre, on a commencé septembre avec une canicule. Et on a eu des températures de 35 degrés cet été à Québec, à Montréal. C'est vraiment les personnes qui ont des problèmes respiratoires, surtout, qui soufflent le plus. Les itinérants aussi, ça, on ne le nomme pas souvent, mais vous savez, le changement climatique est très discriminatoire. Et quand il arrive des canicules, des vagues de chaleur, bien, c'est les premières victimes. Ces gens-là aussi, ici au Québec, bien, les immigrants qui arrivent ici n'ont pas de voiture, souvent ils sont à l'extérieur. Bien, c'est dans le transport en commun. Et les personnes âgées aussi, et les petits-enfants. Donc, c'est un peu tout le monde qui souffle de la chaleur. Gilles, le Canada a connu cette année une saison de feu de forêt qui a battu tous les records avec 14 millions d'hectares brûlés. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de l'année 2023? Bien, c'est parce que ce qui se passait au courant du mois de mars à avril, alors qu'on grelottait dans le sud du Québec, dans le nord. On l'oublie souvent, là, mais le Canada est un pays nordique. Et dans le nord, dans les pays, bien, en fait, dans les régions de l'Hungaba ou même au nord, dans l'Arctique, c'était un mois de mars. Absolument des records de température, de chaleur. Ça s'est poursuivi en avril aussi. Et quand est arrivé le mois de mai, bien, les premières étincelles, vous savez, les feux ont été vraiment intensité record d'un bout à l'autre du pays. C'est pour ça qu'on dit souvent que le réchauffement climatique affecte deux, trois fois plus vite, là, les régions du nord que le sud. Donc, le Québec est surtout sur, disons, dans l'œil de l'ouragan, là, pour les prochaines années, parce que si on ne ferme pas le robinet des émissions de gaz à effet de serre, les températures vont continuer à augmenter, là. Et ce qu'on va connaître dans les prochaines années, bien, c'est des records de plus en plus anormaux, parce que septembre a non seulement été le plus chaud dans l'histoire, mais aussi le plus anormalement chaud. C'est-à-dire que la température moyenne, c'est vraiment écarté, là, de l'anormal, d'une valeur, là, je ne vous donnerai pas de chiffres, là, mais on est très loin. Et dans une zone inconnue, comme a dit le secrétaire général de l'ONU, en parlant de l'effondrement climatique qui a commencé, on est en terre inconnue. Gilles Briand, vous êtes météorologue, je dois vous arrêter tout de suite. Merci beaucoup pour cette entrevue. C'est tout le temps qu'on avait ce soir. Merci encore une fois.